Salut ! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'ai fait une petite ambiance style Noël. Non je déconne, en vrai c'est parce que je filme dans ma cuisine. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. J'en ai sélectionné plusieurs sur TikTok. Donc voilà ! Alors quel est ton signe astrologique ? Je suis née le 26 octobre donc je suis scorpion. D'ailleurs j'en ai un collier. Oh bah je l'ai pas mis. Bref dans mes autres vidéos on peut le voir. On m'a demandé combien est-ce que j'ai de frères et sœurs ? Donc j'ai un grand frère et deux petites sœurs. As-tu des origines ? Oui bien sûr. Donc ma mère est laotienne et mon père est italien-français donc je suis laotienne, italienne et française. C'est quoi ta passion ? Personnellement je dirais vivre. Ouais j'adore vivre. Je pense que c'est le seul truc dans lequel je suis bien parce que je sais que faire ça. Je pense que c'est pour ça que je me suis lancée dans les réseaux. Après j'adore créer, genre que ce soit du contenu, des vêtements. As-tu une particularité physique ? Ça veut dire quoi particularité physique ? Bah ma vieille tête, elle est particulière non ? Bah déjà j'ai pas le visage symétrique. Je pense que c'est une particularité. Je l'ai toujours reproché à mes parents mais quand je vois la tête de mon frère ça va. Il y a pire en passe symétrique. Oh non il va le voir, je peux pas dire ça. Désolée Hugo, je t'aime. Après j'ai une tâche de naissance, en vrai. Sinon comme j'ai eu la jambe cassée, j'ai des cicatrices des deux côtés de la cheville. J'ai une cheville plus épaisse que l'autre. J'ai pas envie ma barre de fer, j'ai deux broches et sept vis. Ça veut dire que je peux plus mettre de talons déjà, ça fait des années j'ai pas mis de talons. Du coup pour certaines chaussures ça ferme sur une cheville et pas sur l'autre. Basket vie. Quelle est ta pire phobie ? Alors moi les escaliers. Les escaliers, j'ai trop peur des escaliers. Je sais pas, j'ai trop peur de tomber. Je sais pas, pour moi c'est un vide total. En fait je me suis tellement cassé la cheville bêtement que quand je vois des marches d'escalier pour moi c'est pire que ma chute. Du coup j'ai trop peur. Vraiment avant j'avais pas peur du tout, je m'en fichais mais là depuis que je me suis cassé la jambe ça m'a fait un traumatisme. Les marches d'escalier surtout dans le métro, je flippe totalement. As-tu un ex copain ou un mec aujourd'hui ? Bah les deux. Bah d'ailleurs ce week-end j'ai mis plein de réels et plein de tiktok parce qu'il m'a fait une surprise, c'était trop mignon. Qui a fait le premier pas entre toi et ton copain ? Sinon je t'adore. Moi si je t'adore, trop chaud merci. Alors qui a fait le premier pas ? Bah c'est lui bien sûr. Quelle question. Franchement moi j'étais prête à me faire désirer pendant des années s'il venait pas vers moi. Parce que quand tu sors d'une relation compliquée, t'as pas envie de te relancer et te dire putain je fais encore la connerie de faire le mauvais choix. Du coup quand il était là franchement je savais qu'il y avait quelque chose etc mais j'osais pas et pour moi enfin je me disais si c'est le destin en fait et qui me veut vraiment et bah il fera en sorte de m'avoir. Mais en tout cas c'était certain que ça allait pas être moi qui allait aller vers lui. C'était sûr. J'avais pas envie de choisir le bâton pour me faire battre en fait. Bon lui dira que c'est moi alors que c'est pas vrai. Je me souviens après qu'on se soit rencontrés pendant deux semaines, aucune nouvelle ré en fait. Il y avait une autre amie en commun qui disait ajoute le sur Snapchat, ajoute la, ajoute le, ajoute la et moi j'étais non c'est mort et lui était là non c'est mort. Du coup bah pour moi j'étais bah tant pis alors je l'oublie je passe à autre chose. Et au bout de deux semaines me suis à craquer. Et voilà bientôt un an. C'est quoi la meilleure chose que t'aies vécu avec ton copain ? Il y en a tellement que je sais pas en fait. Je sais qui va regarder la vidéo. Non sérieusement si nous allions choisir un ce serait mon anniversaire parce qu'il était tellement attentionné en fait. Il a tellement fait des choses auxquelles je m'attendais pas. En soi je m'attendais à rien mais de tous les anniversaires que j'ai eu jusqu'à maintenant c'était la première fois qu'on m'avait fait autant de surprises. De choses que j'aime, qui m'ont prouvé qu'ils me connaissaient. Ce qui fait que c'était un trop beau moment. D'ailleurs vous pouvez le voir je l'ai mis en réel sur TikTok. Bon chance à vous si vous trouvez parce que c'était dans mes débuts sur TikTok. Pourquoi tu ne montres pas ton copain ? Bah déjà parce que c'est le mien. Ouais j'ai pas spécialement envie de le montrer parce que j'ai envie qu'on profite encore de notre relation pour le moment à deux et voir plus tard par la suite. De base je voulais pas m'étaler sur ma vie privée. Au final il s'avère que je passe énormément de temps avec lui donc c'est difficile de le cacher. Et puis il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec vous donc voilà. Et bon même lui pour le moment il a pas envie d'être montré donc bénef hein. On est sur la même longueur d'onde. Tu aimerais avoir combien d'enfants ? Oula ! Déjà c'est pas du tout pour maintenant je suis pas prête. En plus vous êtes jeune pour poser ces questions ? Comment ça vous pensez déjà aux enfants avant moi-même ? Du coup je dirais deux ? Un garçon une fille ? Après trois max hein. Pour moi faut que ça remplisse un monospace. Je vois pas me balader en van ou en minibus toute ma vie. Est-ce que tu penses avoir des enfants avec ton copain ? Mais vos questions ? Putain mais en plus il va voir. Je sais pas. Après me posez pas des questions comme ça ça me fait peur et même j'ai pas envie de me porter l'oeil. Si je suis avec lui c'est que ça se passe bien. Il faut pas aller trop vite. Faut pas s'emballer là. Faut vivre ce qu'on a à vivre. Déjà j'aimerais voyager avec lui genre vers plein de pays différents avant même de penser à ça. Donc voilà. Tu veux avoir combien d'enfants ? Mais vous me posez beaucoup de fois la question je veux avoir combien d'enfants ? Je suis pas prête. J'ai une tête à me faire engrosser ou quoi ? Pour me donner quel âge là pour me poser cette question ? Ça fait combien de temps que tu as TikTok ? Bah ça va faire même pas deux mois que j'ai TikTok et vraiment je suis trop contente de voir l'ampleur que ça a pris en si peu de temps puisque vraiment je m'attendais vraiment pas à avoir plus de vingt mille abonnés en même pas deux mois. Bah je suis contente de voir que ça vous a plu. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Veux-tu te marier ? Waouh. J'ai trop peur de me porter l'oeil avec ces questions là là. De base pas du tout. Vraiment j'avais l'image du mariage inutile, futile, des fausses promesses genre vraiment je suis... Bah après je suis une enfant du divorce donc je vous avoue que le mariage a un peu perdu sa valeur pour moi mais du coup en grandissant au jour d'aujourd'hui je me dis que je suis pas contre. Mais euh piano piano, c'est pas pour aujourd'hui. Est-ce que tu as des percings ou des tatouages ? Alors, beaucoup d'histoires. Donc j'ai deux tatouages. J'ai fait jamais la connerie que j'ai faite. J'ai fait mes deux tatouages à 15 ans sachant qu'il faut être majeur pour se tatouer ou alors avoir l'accord des parents que je n'avais pas bien sûr. Du coup je suis allée dans un endroit mais vraiment pourri dans Paris. Bah ils m'ont raté. Je l'ai fait là, sur le côté. Il est caché donc même si je suis un maillot de bain ou quoi il est caché donc ça c'est ça va. J'ai demandé un coeur. Vous voyez, un coeur. Juste le contour du coeur. Je sais pas, je trouvais ça trop mignon. Même pas le remplir rien. Rien n'est régulier. Enfin le mec, je crois qu'il avait Parkinson en fait. En fait j'attends d'avoir une idée, quelque chose de plus gros pour pouvoir le recouvrir. Je n'ai pas envie de faire un tatouage. Pour faire un tatouage, j'ai envie de le recouvrir avec quelque chose qui me ressemble. Sinon pour mon autre tatouage, j'ai fait dans la nuit. Je suis là, ça va. Je suis contente. Et j'ai décidé d'écrire en fait la première lettre du prénom mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. D'ailleurs comme j'avais pas l'âge de me faire des tatouages, forcément je l'ai caché à mes parents. Et du coup dans mon coup je faisais en sorte de vraiment jamais m'attacher les cheveux à la maison. Et un jour j'ai oublié, j'ai totalement oublié. Et j'avais une queue de cheval. Du coup ma mère elle est arrivée, elle a dit mais c'est quoi que t'as dans le cou et tout. J'ai paniqué. Du coup la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est lui dire à l'école on a joué avec un marqueur et c'est un marqueur qui tient bien. C'était juste pour essayer. C'est quelques jours plus tard où on a eu un dîner avec la famille, où ils se sont tous mis sur mon cou à faire non mais c'est pas vrai, c'est pas possible et tout. Et comme on est nombreux, c'était facile de me mettre la pression et j'ai fini par avouer. Et aussi quand je l'avoue à mon père, parce que mon père il avait pas vu comme je le voyais un week-end sur deux. Je suis allée le voir, je me suis tatouée. Et il me dit mais non t'as pas fait ça. Mais vraiment il a laissé énervé. Et je lui dis bah c'est la première lettre de ton prénom, maman, mon frère et ma soeur. Du coup quand il a vu que la lettre de son prénom était en première sur mon cou, il était trop content. Je pense que son égo a été flatté donc j'ai eu la chance. Après en piercing, j'ai deux piercings au cartilage. Après j'ai un piercing mais il est caché. Du coup j'ai trois piercings. Ça fait combien de temps que tu te maquilles ? Je pense que tu te maquilles trop bien. Oh c'est trop mignon. Franchement si vous avez vu mes autres vidéos, j'avais trop de bronzers. Genre je sais pas si vous avez vu, j'étais orange en fait. C'est trop mignon, vous avez de l'espoir en moi. Donc je me maquille depuis longtemps en vrai. Je commençais très tôt parce que j'étais très très complexée par mon physique. Du coup je me suis dit pourquoi rester complexée en fait ? Autant faire en sorte de modifier mon visage avec les moyens du bord pour pouvoir m'accepter etc. C'est une très grosse erreur. Parce que justement je regrette de pas m'être acceptée moi-même avant d'avoir besoin du maquillage. Mais du coup j'ai commencé en cinquième. Mais je me souviens c'était rien. C'était genre du crayon noir genre. Et après c'est au lycée que j'ai vraiment commencé à me maquiller, à mettre du fond de teint et tout. Bah c'est d'ailleurs là que j'ai eu mes problèmes d'acné. Si vous avez vu ma vidéo sur l'acné, vous comprendrez de quoi je parle. Tu as fait beaucoup de coloration. Vous me lancez sur un sujet là ? Bah ouais, on peut dire ça. Il y a deux ans, j'ai fait l'erreur de devenir blonde platine. Et du coup à cause de ce blonde platine, j'ai dû me couper les cheveux à la garçonne. Mais vraiment j'ai pleuré, mais j'ai tellement pleuré. Même le coiffeur il avait pitié de moi. Du coup il m'a laissé genre 7 cheveux. Youpi, pire erreur de ma vie. La prochaine fois que vous voulez faire un blonde platine, alors vous avez les racines très foncées, achetez une perruque. C'était quoi et quand ta plus longue relation ? Vous voulez vraiment qu'on en parle ? Je sais pas, ça devait être entre 2 et 3 ans. C'était pas 2-3 ans clair, genre c'était 2-3 ans avec beaucoup de... On sait pas, on sait pas, on sait pas. Bref, une relation toxique quoi. Pourquoi je me suis lancée sur les réseaux ? En fait ça faisait des années que je voulais me lancer, mais par rapport au fait que j'étais pas sûre de moi, que j'avais plein de complexes, que mon acné j'avais plein de boutons, bah j'osais pas. Je sais que j'ai ce besoin de m'exprimer. Et au final, je me suis lancée il y a pas longtemps, et je me dis mais merde, tout le temps que j'ai perdu. Parce que je me rends compte que le regard des gens, on s'en fiche. Genre c'était ma hantise depuis le début, mais en fait quand tu vas sur les réseaux, c'est tellement vaste que tu vas forcément te retrouver avec des gens qui pensent comme toi et qui aiment ce que tu fais. Mais bon, je me dis que j'avais pas la force mentale non plus à l'époque de me lancer, donc... Bah j'ai pris le temps, et aujourd'hui je suis là. Comment t'es devenue influenceuse ? J'aimerais trop être influenceuse plus tard, mais je sais pas par où commencer. C'est gentil déjà de me considérer comme ça, parce que c'est un objectif, mais c'est pas le cas. Du coup je suis pas influenceuse, donc je saurais pas quoi te dire. Je dirais, attends déjà d'avoir la force mentale de t'exposer, il y a je sais pas combien de suicides par rapport aux personnes qui ont pas confiance en eux, qui se laissent avoir par les haters, etc. Moi-même au jour d'aujourd'hui, bah je vais pas mentir, ça me fait chier des fois quand je vois des messages, mais je suis au-dessus de ça. Limite genre, allez-y, mettez de la haine si ça peut vous faire extérioriser votre mal-être quotidien, puisque ces personnes-là, ils doivent pas être heureux. Et après lance-toi, vraiment lance-toi. Fais les choses par ce qu'elles te plaisent. En tout cas moi je me considère pas du tout comme influenceuse, mais je sais que j'ai ce besoin de m'exprimer depuis le début. Enfin j'aime faire les montages vidéo, j'aime parler, j'aime raconter ma vie. Je me suis lancée sans projet de vie, carrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment... J'aime ça, je le fais, on verra ce que ça donne. Donc voilà. Aimes-tu ce que tu es devenu ? En vrai, les deux années en arrière, j'aimais pas du tout ce que je devenais. C'est comme si je m'étais réveillée du jour au lendemain en me disant mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ? C'est quoi la vie que t'as ? Et je me suis rendue compte que ouais, j'étais en train de vivre la vie que je voulais pas et que j'étais la personne que je voulais pas et que j'évoluais comme quelqu'un que je voulais pas. Du coup, c'était une grosse période de remise en question forcément puisque si nous on est triste, c'est pas les autres qui vont faire en sorte qu'on soit heureux. C'est nous-mêmes qui devons gérer nos émotions, gérer notre façon de vivre et les choix qu'on fait pour pouvoir justement ne pas arriver à ce stade-là. J'ai eu une période où j'attendais beaucoup des autres et j'ai compris que non en fait. Donc ouais, j'aimais pas ce que j'étais en train de devenir mais là, je suis contente de m'être pris en main et de faire des choses que j'aime. Quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, c'est vraiment d'être indépendante. C'est vraiment un accomplissement de tout. Et si je peux réussir en faisant ce que j'aime, c'est le rêve ultime en fait. Mais non, mon rêve ultime, je sais, ce serait faire une collaboration avec Chanel. Quelque chose avec Chanel. Mais je sais que Chanel, ça me rend heureuse. Je sais pas pourquoi. Déjà, c'est une marque française. Pour moi, c'est l'image de la femme indépendante, la femme qui a changé les codes. Enfin, je sais pas si vous avez vu mon obsession pour Chanel. J'ai fait mon plâtre, mes vêtements et tout. Je l'ai tout le temps dit dans mes vidéos. J'en ai fait des IGTV, j'en ai fait des TikTok, j'en ai fait ma nourriture en Chanel. Mais l'image de la marque en fait, ce qu'elle m'inspire... Parce qu'il y a plein de marques de luxe. Je me reconnais vraiment dans l'image de la femme que je veux devenir. Pour moi, Chanel, ça serait un aboutissement de tellement de trucs. Vous voyez, quand je vous en parle, j'ai des étoiles dans les yeux déjà. Bon bah du coup, je crois que c'est tout pour les questions. Merci beaucoup d'avoir participé sur mon TikTok. Je pense que je vais faire d'autres vidéos comme ça, où je vais intervenir sur TikTok. Et je vous demanderai plusieurs choses, etc. par rapport à mes vidéos YouTube. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Ça m'a fait super plaisir de répondre à vos questions. Plutôt de voir vos messages bienveillants, etc. Pour ceux qui voudraient participer plus tard, c'est sur mon TikTok que ça se passe. Donc il faut être à l'affût. Soyez prêts quand mon TikTok sortira, où je vous ferai l'annonce pour YouTube. Du coup, je vous laisse liker, commenter et vous abonner. N'oubliez pas, tous les samedis, 18h. Bisous ! Sous-titrage ST' 501